L'homme, y a-t-il plus pure et plus belle création au monde que lui ? Il fut modelé par la plus pure et la plus parfaite créature. Il insuffla en lui son souffle devant et le voilà, il fut. Il nous donna une chose des plus essentielles au monde, une intelligence sans bordes. Cette intelligence lui permettait de naviguer à travers les océans, les mers, les fleuves, les rivières, sans même bouger de là où il était. Il ne pouvait même dépasser la terre. Il a même l'espace avec cette intelligence. Mais l'homme a un défaut. Il a fixé les bornes à cette intelligence. Ne sait-il pas que son intelligence pourrait lui permettre de franchir des espaces inespérés, des connaissances inespérées ? Mais non. Il préfère se contenter de ce dont il a besoin et ne surtout pas aller vers l'inconnu. Car oui, l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Il a peur de tout ce dont il pourrait ne pas comprendre le fonctionnement. Il estime et de l'homme a peur de tout le monde. Il est aussi éliminé. Il est aussi éliminé. Il est aussi éliminé. est séparé de lui par un voile très fond. Il n'appartiendrait qu'à lui juste par le bout de son doigt de déchirer ce voile. Mais l'homme a peur. L'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. L'homme a peur de ce qu'il pourrait découvrir. Ne sais-tu pas que la peur fait partie de l'homme? Ne sais-tu pas que la peur fait partie intégrante de la connaissance en elle-même? C'est lorsqu'on a peur et qu'on dépasse cette peur qu'enfin nous est révélé les mystères du monde. Qu'enfin on éclit toutes les connaissances universelles. Oh, pourquoi l'homme a dit si peur? Ces connaissances pourraient songer sa vie le changer en un point qu'il ne pourrait même pas l'imaginer. Juste par le bout de son doigt déchirer ce voile et rentrer vers un monde invisible et inconnu de tous. Un monde qui cacherait des merveilles. Qui cacherait des choses inélues, inimaginables. Pourquoi alors s'entendre de si peu alors qu'on peut avoir tout mais vraiment tout? Alors l'homme changera-t-il un jour? Laissera-t-il sa peur derrière lui? Ne saura-t-on un jour? L'homme a aussi tellement de potentiel mais n'a pas envie de les utiliser et si seulement il les utilisait il découvrirait enfin tout 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 les secrets de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada